et salut à toutes et à tous c'est GrogaCode on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir sur pc donc comme vous pouvez le voir dans le titre aussi comment et qu'on peut l'entendre dans la musique comment avoir le mode menu mw2 sans ps3 dex sexe ou jay break donc n'importe quel jay break et donc ça marche que sur ps3 normal donc il n'y a pas besoin de tool pas besoin de rien il y a juste besoin d'une clé usb du téléchargement que je vais vous mettre dans la description et voilà donc une fois que vous avez téléchargé le dossier vous branchez votre clé usb on va attendre qu'elle arrive et vous tombez sur un dossier comme ça donc vous tombez un win rare mais vous prenez eclipses v2 donc je vais vous montrer comment c'est commencer donc alors attendez je vais vous montrer attendez attendez alors je vais faire une petite ellipse histoire de le retrouver on se retrouve au téléchargement et voilà donc une fois que vous tombez sur ça vous voulez cliquer et là vous voyez un bouton défaut alors d'abord vous mettez on va le faire en même temps donc vous faites vous extraire vous faites extraire dans le bureau donc ce dossier là alors moi je le remplace voilà vous voyez il est là il est là et vous prenez le bouton défaut et vous le mettez dedans donc je vais le faire vu que je l'ai pas mis parce que je viens de le remplacer et vous mettez le bouton défaut ça va vous permettre de l'ouvrir donc voilà après si vous êtes curieux que vous voulez ouvrir le dossier en win rare et ben vous l'ouvrez vous trouvez pas de d'application quoi que des fichiers comme je voulais dit voilà donc après vous pouvez fermer en win rare et vous voyez que vous allez tout retrouver dans votre clé donc voilà vous voyez à compte menu alors attendez voilà on va le fermer voilà à coup de menu donc vous allez l'enlever on va attendre voilà donc vous voyez ça vous le prendre vous le prenez et vous mettez dans éclipse v2 et voilà il n'y a plus rien donc vous allez dans éclipse v2 et vous voyez voilà éclipse v2 on va l'enlever c'est un raccourci supprimer voilà donc à compte menu on peut le supprimer moi donc vous tombez que sur ça et vous allez ouvrir votre clé donc vous n'avez pas besoin de la clé jusqu'à maintenant et maintenant vous avez besoin de votre clé moi elle est gelée branché il n'y a pas longtemps donc vous avez pu l'entendre tout à l'heure voilà donc vous copiez ce dossier dedans dedans la racine et après vous faites extraire ou alors vous cliquez là et vous recoupiez vous copiez tout dessus mais moi j'ai copié le dossier c'est mieux et j'ai fait tout extraire dans fat dans fat 32 donc c'est le nom de ma clé donc je n'ai pas changé voilà donc obligé dans la racine de la clé pas dans ps3 pourquoi parce que c'est des fichiers c'est pas un jeu donc voilà alors maintenant on va se retrouver sur la partie ps3 donc là je peux pas vous le montrer mais voilà alors déjà vous allez prendre votre clé vous la mettez dans le port droit de votre ps3 après vous allez alors il vous faut obliger une infection cfg si vous n'avez pas d'infection cfg ben ça marchera pas ça marchera pas donc voilà alors il faut obliger par un lobby ban une infection cfg et une fois qu'il a l'infection ce qui vous montre l'infection en vain qui vous le met l'infection cfg vous allez dans partie privée non vous allez dans écran scindé vous créez un nouveau profil donc moi je vais le renommer menu voilà vous renommez menu moi j'ai renommé comme ça voilà après vous appuyez continue vous faites config partie vous ne changez rien vous mettez juste objets playstation network vous allez avoir vos niveaux vos titres vos emblèmes et peut-être vos classes aussi donc voilà alors après que vous avez fait ça vous lancez la partie et du coup vous aurez la map d'un playstation network objets playstation network vous avez la map vous tomberez sur la map un exemple afghan et vous tomberez sur le cfg vous lancez la game vous quittez vous allez en privé vous lancez la partie vous appuyez sur la flèche du haut pour le c'est pour l'ouvrir après vous faites r3 pour un exemple cocher le menu que vous voulez exemple le niveau vous faites r3 vous quittez la partie vous avez le niveau vous allez en écran scindé vous faites pour le niveau et pour quitter le et pour quitter le le l'onglet du menu vous faites carré donc je vous mettrai tout ça dans la description donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est tout pour cette vidéo bye